Salut les voyageurs, on se retrouve à côté des pommiers, au pied d'un grand rocher, parce qu'aujourd'hui on va faire une nouvelle Via Ferrata, la Via Ferrata de la Grande Histoire. C'est sur le rocher là-haut, et globalement c'est une grosse Via Ferrata, il y a une petite marge d'approche là, c'est ce qu'on voit en orange, et puis un départ sur une cotation assez difficile sur le cheminement vert, arrivé ici là on a une petite bifurque, on va pouvoir choisir de partir tout de suite sur une très grosse passerelle, ou alors d'attaquer sur un parcours difficile, ici en bleu, et après une fois qu'on est là, on a nouveau le choix, soit on descend sur un parcours assez difficile pour aller faire la grande passerelle, soit on sort tout de suite, et ici il y a une petite variante qui est en très difficile, on va voir un petit peu ce que nos bras nous permettent de faire. Alors attention si vous faites cette Via Ferrata, parce qu'il y a un droit d'accès, le droit d'accès est de 7€ par personne, alors ça ça me dérange encore pas trop qu'il y ait un droit d'accès, parce que ces Via Ferrata il faut les entretenir, par contre il a fallu réserver son créneau pour venir faire la Via, ça ça m'embête un peu plus, alors après c'est le fonctionnement de cette grosse Via Ferrata, c'est comme ça. Et là quand on regarde avec attention, hop, vers ici là au milieu, entre l'éperon au feu et la grosse barre, on devine la passerelle. Voici la bifurque. Par là bas, la sortie rapide qui va passer par la belle passerelle, et par ici, l'itinéraire côté difficile, et quoi qu'il arrive on repassera par la passerelle. ... 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